... Vous croyez encore la politique, Jacques Attali ? Plus que jamais, je crois vraiment plus que jamais. Mais je crois que, j'y crois d'autant plus que je pense que si d'ici à 2022, le pays n'a pas fait toutes les réformes qu'il doit faire démocratiquement, lucidement, eh bien en 2022, ça sera le déclin et le Front National ou quelqu'un du même genre arrivera au pouvoir. L'histoire est très difficile à prévoir. Si j'avais fait un pronostic aujourd'hui, je pense que Marine Le Pen va être élue au mois de mai prochain. Vous êtes le premier à le dire aussi, clairement. Je pense qu'on peut l'empêcher. Je pense que ce n'est pas gagné. – Vous pensez que si le scrutin avait lieu aujourd'hui, elle serait élue ? – Je pense que si le scrutin avait lieu en septembre, elle serait élue, oui. – Pourquoi ? – L'air du temps, tout se met en place. Regardez, tout événement se passe, lui, lui rapporte. Elle cristallise toutes les fautes de ses adversaires. Le fait qu'il n'y ait pas de gauche, ça l'aide. Le fait que la droite soit en décapitulatade, ça l'aide. Le fait que le président actuel n'ait pas de projet encore pour le prochain mandat et qu'il va falloir qu'il s'explique pourquoi il propose quelque chose pour un autre mandat alors qu'il ne l'aura pas fait pendant celui-là, ça l'aide. Le fait qu'il y a des attentats de temps en temps, ça l'aide. Le fait qu'il y ait un policier tué, malheureusement, comme ça arrive, soit par la criminalité de base, soit par des terroristes, ça l'aide. Tout va dans son sens. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérêt de ces institutions. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. C'est très intéressant et je suis convaincu qu'il sera un jour le président de la République. C'est un vaccin obligatoire, effectivement, pour les soignants. Ça, c'est une obligation immédiate parce qu'encore une fois, il faut que chacun qui nous écoute comprenne que le risque, c'est le risque de la saturation. C'est-à-dire que si on a une grippe avec un caractère de légère gravité cette année, parce qu'elles sont plus ou moins dures, les grippes, cette année, il semblerait que la grippe, en tout cas celle qui est envisagée, puisse être assez dure. Alors, tous les lits qui vont être utilisés pour les cas de grippe sévère ou qui tournent mal, eh bien, seront des lits qui ne seront pas disponibles pour les malades de la Covid. Donc, il faut, oui, en effet, je crois, envisager d'abord de faire vacciner l'intégralité des soignants pour ne pas se retrouver, là aussi, avec un déficit de soignants au moment où les choses pourraient s'aggraver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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